Bonjour tout le monde, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais explorer un peu comme l'a si bien dit Wayne Dyer, quand on change la façon de regarder les choses, les choses qu'on regarde changent. Et, mais ça sans forcer, c'est ça que je veux expliquer, c'est qu'on n'a pas, ah oui, je regarde les choses différemment, bon, blablabla, c'est sans forcer. Parce qu'on s'en rend compte dans la vie de tous les jours que notre façon de voir, parce que notre sourire est après tomber, quand on regarde les choses différemment, on s'en aperçoit tous les jours, on conduit, puis on se fait couper, mettons. Et là, on se dit, ah mon Dieu, si on est de bonne humeur, ah mon Dieu, cette personne-là doit être dépressée ou peut-être perdue dans ses pensées. Puis si on est une journée qu'on est de mauvaise humeur, la même situation, c'est, ah, ce gars-là, il ne s'est pas conduit. Et puis là, pourtant, c'est la même situation. Mais on la voit différemment selon notre humeur, parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les voit telles qu'on est, finalement. Parce que nos pensées ont un impact sur notre réalité. C'est les lentilles à travers lesquelles on voit la vie. C'est une journée, c'est une belle journée, beau ciel bleu, fin septembre, hier, il faisait 26, le tournement qu'aujourd'hui aussi, il va faire dans les 24. Mais supposons que ce serait une journée nuageuse, avec des gros nuages noirs. Je peux regarder cette journée-là en disant, ah non, une journée, ah mon Dieu, c'est moissade, ah mon Dieu, ça me rend triste, ou ça m'en dépressive, ou je voulais faire ta l'activité. Ou la même situation, on peut la regarder et dire, ah youpi, je peux rester à la baisse. Bon, et puis faire de la lecture, rattraper la lecture, ou rattraper quelque chose que je voulais regarder. C'est la même situation. Mais on la voit à travers nos petites lunettes. Puis si on a des lunettes sales, ou des lunettes graffinées, bien ce qu'on va percevoir, va être embrouillé. Les graffinées aussi. Les graffinées aussi. Hein? Alors, on ne voit pas la vie telle qu'elle est, mais on voit la vie telle qu'on est. Alors, pour revenir à la fameuse phrase de Wayne Bayer, c'est pas d'essayer que, ah mon Dieu, si je vois pas les choses de la même façon, ça va changer. Ah mon Dieu, faut que je vois les choses différemment. Non. C'est sans forcer. Sans forcer. Parce que c'est pas se mettre la tête dans le sable, c'est pas se forcer à penser positif non plus. Mais c'est plus de regarder avec une curiosité. Notre cerveau, il aime ça penser bien. Oh mon Dieu, tout d'un coup que c'y arrive, tout d'un coup que ça arrive. On pourrait peut-être avoir une curiosité. Une curiosité que, ah, tout d'un coup que les choses se passent bien. à voir en plus, regarder plus les opportunités. Puis de regarder, c'est ça, d'avoir une vision, être curieux finalement. Le mot m'échappe, mais être curieux, de voir la vie avec une plus grande curiosité. Ah, bien peut-être, là je vois comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Il est curieux. Et déjà, ça commence à changer notre façon à percevoir les choses. Moi, je fais du pardon, je travaille le pardon avec des gens depuis longtemps. Et c'est incroyable ce que les gens rapportent après avoir fait du pardon. La situation n'a pas changé. Ils n'ont jamais dit à l'autre personne qu'ils avaient fait du pardon. et pourtant, la relation change complètement. Il y avait une dame qui, elle avait une réalisation compliquée avec un membre de sa famille et après avoir fait le pardon, cette personne-là réagissait complètement différent à elle. C'était comme le jour et la nuit. L'autre personne qui a fait du pardon sur un autre membre de sa famille et cette personne-là l'appelle après cinq ans de sa famille. Parce qu'on est tout tout allié là aussi. Quand on voit que la personne a agi de la façon qu'elle a agi à cause des lunettes qu'elle avait à ce moment-là que ce n'est pas nécessairement personnel, bien ça change la réalisation. Non seulement ça enlève un poids sur les épaules, mais ça change parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. comme on ne voit plus les choses de la même façon, ce qu'on regarde change aussi. Mais ça, c'est sans forcer. Comme je dis, ce n'est pas se forcer à penser positif. on a toutes les bonnes pour faire cette journée tout le monde, mais de regarder la vie, d'avoir une curiosité, avoir les choses peut-être un peu différemment, de voir les opportunités. J'ai rencontré plein de gens qui ont perdu des emplois puis sur le coup, c'était, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Et puis finalement, ils ont trouvé un autre emploi où ils ont décidé de changer de métier complètement. Ils sont tellement plus heureux. Ils se disent, ah bien si je n'avais pas perdu ma job, bien je n'aurais jamais changé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, avoir une petite curiosité peut-être cette semaine sur les événements. Comme je dis, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais on voit plus les choses telles qu'on est. Alors, peut-être, on va avoir une plus grande curiosité cette semaine. Alors, si vous croyez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, il faut toujours la partager. Et puis, si vous avez une petite question, quelque chose que vous voudriez que j'aborde, il faut juste m'écrire un petit mot et ça va me faire plaisir de le faire. Alors là-dessus, ben à la prochaine. Bye.